Sur les retraites, ça, ça dépend du gouvernement. Moi, je suis persuadé qu'il faudra un compromis, parce que pour les retraites et pour les salariés, l'on aurait besoin de long terme pour qu'ils puissent envisager le déroulement de leur carrière, pour qu'ils puissent programmer leur retraite. Donc, reculez l'âge ! Mais je crois que c'est là où il y a une véritable difficulté au niveau de ce qui est l'attitude du gouvernement. Un compromis social, ça ne peut pas être simplement de dire aux salariés, vous allez payer totalement l'addition. Regardez ! Mais les syndicats, en prenant force ouvrière, ils ne veulent que rien ne bouge. Non, mais là, vous voyez... Mélenchon, lui, dit qu'il faut taxer les riches. Il y a des positions qui existent au sein de la gauche, qui sont multiples dans ce pays. Mais pour réussir à un moment donné à essayer de définir un compromis, il faut que le gouvernement soit capable de mettre déjà une proposition sur la table et qu'ils puissent discuter avec les uns et avec les autres. Vous êtes parlementaire, vous connaissez les députés du Vaux-Centre, ce sont des voisins à vous au Parlement. Les députés de l'UMP, vous les connaissez, même si vous les combattez politiquement. Ils sont en train, justement, d'étudier une proposition de loi qui permettrait de passer éventuellement de 60 à 62 ans, avec une décote à 60 ans qui serait dissuasive. Ils réfléchissent à ça, c'est pas important. Et moi, je pense que nous sommes tous en train de réfléchir. Mais actuellement, vous le voyez une nouvelle fois, pourquoi il peut y avoir un blocage sur ce dossier ? C'est que le gouvernement donne l'impression de présenter simplement la facture aux salariés, aux futurs retraités. Et je crois que ça, ça ne l'est pas possible. Si l'on dit, dans une période où le chômage des jeunes est important, dans une période où le chômage des seniors est important, notamment parce qu'il y a un certain nombre de politiques mises en place pour les pré-retraites, sur lesquelles il faudrait, à mon avis, revenir. Si l'on dit à des personnes qui ont de plus en plus de mal à avoir une carrière complète, voilà, avec la mesure que nous proposons, nous allons transformer de vieux chômeurs, alors que l'on pourrait transformer de vieux chômeurs en jeunes retraités. On va continuer à les maintenir au chômage en donnant l'impression qu'il vaut mieux que ce soit la caisse des allocations chômage qui payent plutôt que la caisse de retraite. Ça n'ira pas. C'est là où je pense qu'il y a un compromis à établir. Mais vous êtes un garçon lucide. Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas nous qui payons, c'est-à-dire les adultes, j'allais dire d'âge mûr, en rigolant, parce que nous sommes à l'art de vieux, ce sera forcément nos enfants. Mais justement... Vous ne voulez pas présenter la note à ceux d'aujourd'hui, vous allez la proposer à tous ceux qui ont 20 ans. Non, mais attendez, moi je pense que... C'est complètement délirant. Je pense que, vous voyez, c'est quelque chose qui est trop nié dans la société française aujourd'hui. Chacun se rend bien compte de la situation dans laquelle on est. Chacun se rend bien compte de la nécessité de faire des efforts, mais avec ce gouvernement qui donne chaque fois l'impression qu'il prononce le mot réforme, que c'est quelque chose qui va se retourner contre les retraités, les salariés et les chômeurs, ça ne marche pas. Moi, je suis persuadé, je suis demandeur d'un compromis social sur la question des retraites. Martine Aubry l'avait évoqué, puisqu'au début de l'année, il avait évoqué effectivement l'allongement de la durée de cotisation, peut-être même un départ à 60 et à 60 ans. Mais vous voyez, c'est... Et après, tout le monde lui dit, non, il faut que tu recules. Non, mais vous voyez, c'est toute la difficulté. Moi, je pense qu'il faut maintenir la retraite à 60 ans comme un droit. Bon. Mais après, si l'on donne l'impression aux salariés de simplement leur demander un effort à eux, sans voir exactement comment on peut monter les recettes... Écoutez, le regretté de Philippe Seguin, avant de décéder, avait fait un rapport, avait demandé un rapport à la Cour des comptes où il disait, il faut imposer les stock options. Ça dégage 5 à 7 milliards. Bon, il y a un certain nombre... Et on va finir par y aboutir, ça, de toute façon. Mais, écoutez, là, il y a la base d'une discussion. Mais ça ne sera pas suffisant. Mais ça sera déjà un élément important. Si l'on montre que l'on recherche des ressources supplémentaires, si l'on montre que l'on tient compte de la pénibilité d'un certain nombre de carrières, si l'on montre que c'est un véritable compromis et que ce n'est pas simplement une demande aux salariés avec une situation incroyable que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il y a un deuxième temps de cette négociation, puisque le patronat et les organisations syndicales doivent se voir sur les retraites complémentaires. Si on leur dit, voilà, si vous ne bougez pas dans le bon sens pour les salariés, sur cette première réforme, on vous fera la peau au moment de la discussion sur les retraites complémentaires, vous voyez, c'est là-dessus que j'attends de la part du gouvernement un mode d'emploi et surtout qu'ils prennent un peu de temps sans déclarer l'urgence pour que chacun puisse arriver à accepter un compromis qui est indispensable.